Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un commentaire sur un exercice qui est intéressant. L'exercice parle principalement de fonctions qui sont continues sur un intervalle et qui sont strictement monotones sur cet intervalle. Une fonction qui a cette propriété est une fonction qui réalise une bijection de cet intervalle vers un autre intervalle. Nous allons voir dans une autre vidéo un petit résumé sur les fonctions bijectives. Donc pour l'exercice, on a deux parties, la partie 1 et la partie 2. Dans la première partie, on va étudier une fonction f de x définie comme ceci sur cet intervalle et on va essayer de déterminer sa fonction réciproque. Dans la partie 2, on introduit une fonction f de x définie comme ceci sur cet intervalle. C'est une fonction trigonométrique. Nous allons nous intéresser à la réciproque de cette fonction et nous allons déterminer sa forme dans la dernière question. Très bien. Alors, je vais faire un commentaire en donnant des éléments de réponse sans rédiger la correction dans sa totalité. Dans la première question, on nous demande de montrer que f est dérivable sur i et que pour tout x plus grand que 1,5, f' de x est égal à ceci. La dérivabilité de f découle de la compétition de ces fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle. Donc ça, je vous laisse faire la rédaction nécessaire. Ce n'est pas compliqué. Pour calculer la dérivée de f, ce n'est pas compliqué aussi. Ici, on a une fonction qui est sous la forme u sur v. Donc u sur v prime, c'est du u prime v moins v prime u divisé par v au carré. Ceci n'est pas compliqué. On nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f dans la deuxième question petit a. Alors, vous remarquez ici que tout ceci est strictement positif vu que x est plus grand que 1,5. Donc avec le signe moins, on a déduit que f' de x est entièrement négatif lorsque x est plus grand que 1,5. Donc la fonction f est décroissante. Comme tableau de variation, on a la structure comme ceci. Ici, 1,5, donc du plus infini par là, et on a une fonction qui est décroissante. En 1,5, la limite sera plus infinie, je vous laisse calculer. En plus infinie, la limite sera moins infinie. Et je vous laisse calculer. Donc ici, on a une fonction qui est strictement décroissante. Et c'est une fonction qui est dérivable, vous l'aurez montré. Et donc, une fonction qui est continue. Ce qui nous permet automatiquement, dans la question 3a, de répondre que f réalise bien une bijection de i sur un intervalle j. Pour préciser l'intervalle j, on va dire que j, c'est égal à f de i. Et donc, ici, pour déterminer f de i, là aussi, je ferai une bijection pour expliquer comment déterminer l'image d'une intervalle suivant la fonction. Ici, notre fonction est continue et décroissante. Donc, on va calculer la limite de f lorsque x est envers plus infini. On commence par cette borne-là. Pourquoi ? Parce que la fonction est décroissante. Ok ? Et là, je mets la limite de f lorsque x est envers 1,5 de notre fonction f. Et j'ouvre l'intervalle. Là, la limite, j'avais dit que c'est du moins l'infini. Et 1,5, c'est du plus infini. Et là, on trouve r. Ok ? Donc, on a bien montré que f réalise une bijection de i sur un intervalle j qui est égal à r. Ok ? On désigne par g la réciproque de f. On demande de construire dans le même repère la courbe représentative de la fonction g, donc la réciproque, qu'on appelle c''. Pour dessiner cette courbe représentative, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de prendre la symétrie de c par rapport à la première bijectrice. On demande dans la question 3 c d'expliciter g de x. Pour expliciter g de x, pour tout x appartenant à r, il suffit de poser y est égal à 1 moins x divisé par racine carré de 2x moins 1. Vous allez résoudre cette équation et déterminer x en fonction de y. Ce n'est pas compliqué. Une fois que vous aurez x en fonction de y, vous pouvez avoir la forme de g de x. Ce qui termine la première partie. Dans la deuxième partie, on introduit donc une fonction, quant f, définie comme ceci sur cet intervalle. Montrez que f réalise une bisection de, donc moins pi sur 4 exclu, à 3 pi sur 4 inclus, sur 1 demi plus infini. Pour montrer que j'ai réalisé une bisection, vous allez dériver f, étudier le signe de sa dérivée. Vous allez vous rendre compte que c'est une fonction qui est décroissante strictement et continue sur cet intervalle. Par conséquent, elle réalise une bisection de cet intervalle sur cet intervalle que vous allez déterminer en calculant la limite de grand f lorsque x tend vers ceci, et la limite de grand f lorsque x tend vers plus 4. Et vous allez trouver, de ce côté-là, vous allez trouver du 1 demi et de l'autre côté, vous allez trouver plus infini. Ce n'est pas compliqué. On note g, la fonction réciproque de grand f, et on demande de justifier que g de 1 est égal à pi sur 2. Et g de 2 est égal à 5 pi sur 12. Le calcul se fait exactement de la même manière. Donc, montrer que g de 1 est égal à pi sur 12, pi sur 2, est totalement équivalent à montrer que 1 est égal à f de, f de pi sur 2. En effet, si j'ai g de 1 qui est égal à pi sur 2, j'applique f de ce côté-là, et f de ce côté-là. Là, je vais avoir f de g, donc comme g est la réciproque de f, Donc, f de g de 1 est égal à 1 qui est égal à f de pi sur 2. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. Et l'inverse aussi est vrai. Donc, pour montrer ceci, vous allez tout simplement calculer f de pi sur 2. Donc, ce qui est égal à 1, divisé par 1, moins sinus de 2 fois pi sur 2. Donc, 2 fois pi sur 2, c'est pi. Sinus de pi, c'est 0. 1 sur 1, c'est égal à 1. Donc, j'ai f de pi sur 2 qui est égal à 1. Ce qui montre bien que g de f de pi sur 2 est égal à g de 1. Et donc, pi sur 2 est égal à g de 1. Ce qui termine cette démonstration-là. Pour le calcul de g de 2, ça se fait exactement de la même manière. Ce n'est pas compliqué. Alors, on nous demande d'étudier la dérivabilité de la fonction g à droite de 1,5. Là, je fais un petit rappel sur la dérivabilité des fonctions réciproques. Donc, quand on a une fonction f définie sur un intervalle i qui est continu, strictement monotone, donc entre croissante ou entre croissante, elle réalise une dissection. Et donc, on a l'existence d'une fonction f moins 1, donc ça réciproque, définie de f de i vers i et qui a tout associé f moins 1 de x. Très bien. De plus, si notre fonction f est dérivable en x0, x0 appartenant à l'intervalle i, et que f' de x0, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en x0 est différent de 0, alors, ici, on a f moins 1 qui est dérivable, donc qui est dérivable en y0 qui est égale à f de x0, et on a même une formule qui nous donne le nombre dérivé de f moins 1 en y0. En effet, on a f moins 1 de y0 qui est égale à 1 divisé par f' de f moins 1 de y0. Très bien. Donc, ceci donne le nombre dérivé de f moins 1 en y0, sous l'hypothèse que la fonction f soit dérivable en x0, et que f' de x0 soit différent de 0. Très bien. Donc, dit comme ceci, ça facilite l'étude de la dérivabilité de g à droite de 1. Donc, vous pouvez aussi, en supplément, étudier la dérivabilité de g en 1 demi exactement. Je vous dis tout de suite que g n'est pas dérivable en 1 demi, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, je vous laisse faire la rédaction. Alors, ici, on nous demande de montrer que g est dérivable sur cet intervalle. La dérivabilité de g sur cet intervalle découle de la dérivabilité de f sur cet intervalle. F est entièrement dérivable sur cet intervalle, même 3pi sur 4 compris. En particulier, elle est aussi dérivable sur 3pi sur 4 exclue. Donc, la dérivabilité de g sur cet intervalle va découler de la dérivabilité de f sur l'intervalle que nous voulons de désigner. Très bien. On nous demande donc de calculer la dérivée de g pour tout x plus grand que 1 demi. Pour calculer la dérivée de g pour tout x plus grand que 1 demi, on a deux méthodes. Je vais faire la première méthode et vous allez me dire quelle est la deuxième méthode dans les commentaires. Donc, je dis soit x plus grand que 1 demi. Ok ? Je vais essayer d'expliciter g. G f de x est égal à 1 sur 1 moins sin de 2x. Donc, je vais poser tout ceci est égal à y. Ce qui veut dire que sin de 2x est égal à 1 moins 1 sur y. Ce qui veut dire que x est égal à 1 demi de sin moins 1 de 1 moins 1 sur y plus kpi. Ou x est égal à moins 1 demi de sin moins 1 de 1 moins 1 sur y plus kpi. Ok ? On a vu que notre fonction f est une fonction qui est décroissante. Donc, ceci nous permet d'éliminer cette partie-là. Parce que quand on dérive cette fonction, en fait, si on prend cette fonction comme candidat pour g, si on la dérive, on aura de g prime. Et on va se rendre compte que la dérivée est entièrement positive. Ce qui veut dire que g est croissante. Et donc, g aura une monotonie différente de celle de f. Alors qu'on devrait avoir la même monotonie. Donc, on va prendre comme candidat cette partie-là. Donc, g de x est égal à moins 1 demi de sin moins 1 de 1 moins 1 sur x plus kpi. Et donc, pour dériver g, je vais dire que g prime de x est égal à moins 1 demi. Ok ? Multiplié par 1 moins 1 sur x délivée. Multiplié par sin moins 1 délivée. Appliqué à 1 moins 1 sur x. Kpi délivée est égal à 0. Très bien. Donc, tout ceci va me donner g prime de x est égal à moins 1 demi. Multiplié par 1 sur x au carré. Multiplié par la dérivée de sin moins 1. Donc, la risque propre de la fonction sin, c'est 1 sur racine carré de 1 moins x au carré. Donc, ceci va me donner 1 divisé par racine carré de 1 moins 1 sur x le tout au carré. Donc, je ne vais pas détailler tous les calculs. Ici, j'aurai x ici. Donc, x ici, x au carré au dénominateur. Donc, x au carré ici. Et donc, finalement, dans le radical, j'aurai du 2x moins 1 sur x. Donc, j'aurai quelque chose comme ceci. Donc, j'aurai g prime de x est égal à moins 1 demi. Multiplié par 1 sur x au carré. Multiplié par 1 divisé par racine carré de 2x moins 1 divisé par x. Et après simplification, on aura moins 1 demi. Multiplié par 1 sur x. Multiplié par 1 divisé par racine carré de 2x moins 1. Très bien. Ce qui nous donne la dérivée de la fonction g. Comme ceci. J'ai de la chance. Parce que je suis passé par la forme explicite de g. Pour déterminer exactement la dérivée de ma fonction. Ok. Donc, ceci termine cette question. Il y a une autre méthode pour déterminer la dérivée de g. Je vous laisse me dire quelle est cette méthode dans les commentaires. Alors, passons maintenant à la question suivante. Donc, je vais faire tout ceci pour faire de l'espace. Alors, la question suivante, c'est la question où on nous demande de montrer que l'équation g de x égale à x admet une solution unique dans cet intervalle. Donc, ça, quand on dit cette question, on pense exactement au théorème des valeurs intermédiaires. Très bien. Donc, on va considérer la fonction définie par g de x moins x. Et on va calculer g de 1 moins 1. Ok. D'une part. On va calculer aussi g de 2 moins 2. D'autre part. Vous allez vous rendre compte que le produit des deux résultats étant négatif. Pardon. Étant négatif, oui. Le produit des deux résultats étant négatif. Donc, et que la fonction g est continue, c'est exactement monotone sur cet intervalle. On a donc l'existence d'une unique solution qu'on va noter alpha, telle que g de alpha moins alpha est égale à 0. Ce qui veut dire aussi que g de alpha est égale à alpha. Très bien. Donc, je vous laisse rédiger. Ce n'est pas compliqué. Dans la quatrième question, on définit une suite réelle par u de 0 égale à 1. Et pour tout entier naturel n, u n plus 1 est égale à g de u n. On demande de montrer que pour tout n, u n est dans cet intervalle. Donc, ça c'est facile. Je vous laisse faire par récurrence. U 0 est égale à 1. Donc, c'est dedans. Maintenant, si on suppose que pour un certain n, un objet naturel, que u n est dans cet intervalle, c'est à décompte entre 1 et 2, c'est facile de montrer que u n plus 1 est dans cet intervalle. Il suffit juste d'appliquer la fonction g qui est déploissante. Donc, on aura g de 2 qui est plus petit ou égal à g de u n, qui est plus petit ou égal à g de 1. Mais g de 2 est égale à 5 pi sur 12. Nous l'avons vu. qui est plus grand que 1. Et g de 1 est égale à pi sur 2, qui est plus petit que 2. Et g de u n est égale à u n plus 1. On a donc montré que u n plus 1 est entre 1 et 2, ce qui termine cette question. Alors, on demande de montrer que pour tout x dans cet intervalle, la valeur absolue de la dérivée de x est plus petite ou égale à 1 de 8. C'est facile, il suffit juste de faire une majoration de ceci par 1 demi. Quand on met valeur absolue ici, le moins 1 va disparaître. Ok ? Et donc, il suffit juste de faire une majoration de tout ceci. Ok ? Et vous allez vous rendre compte que tout ceci est plus petit que 1. Par conséquent, multiplié par 1 demi, ça reste plus petit que 1 demi. Alors, dans cette question, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel, on a cette inégalité. Cette question fait penser au théorème de l'inégalité des équacements finis. On voit, on a déjà montré que g est une fonction qui est dérivable sur 1 demi. Et on a même g prime de x, donc un valeur absolue, qui est plus petit ou égale à 1 demi. Ceci est très bien. On remarque aussi que pour tout n appartenant à grand n, u n est dans l'intervalle 1, 2. On remarque aussi que alpha appartient, donc la solution à cette équation-là, appartient à l'intervalle 1, 2. On peut donc aisément appliquer le théorème de l'inégalité des équacements finis en prenant a comme un et b comme alpha dans le théorème. Donc on aura ainsi, on aura, donc la valeur absolue de g de u n moins g de alpha est plus petit ou égale à, donc au majorant de la dérivée ici, donc 1 demi, multiplié par la valeur absolue de u n moins alpha. Or, g de u n c'est u n plus 1 et g de alpha c'est alpha, parce que alpha est la solution de cette équation. Donc, ok, ceci est plus petit ou égal à 1 demi, multiplié par u n moins alpha, ce qui termine cette démonstration. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'utiliser le bon théorème. On demande de montrer que u n est convergente. Pour montrer que u n est une suite convergente, on va utiliser forcément ceci. Ok, on sait que ça c'est une égalité qui est valable pour tout entier naturel n. Et donc pour tout entier naturel k, donc je vais faire une petite rédaction ici, donc pour tout entier naturel k, on a u et uk plus 1 moins alpha est plus petit ou égal à 1 demi, multiplié par uk moins alpha. Très bien. Et là, je vais faire un produit. Et donc, quand on fait le produit de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de uk moins 1 moins alpha, je vois l'absolu de uk moins 1 moins alpha, qui est plus petit que le produit de k allant de 0 jusqu'à n moins 1, c'est 1 demi, multiplié par la valable absolue de uk moins alpha. Très bien. Donc ici, je vais changer d'indice ici pour obtenir ici que du k. Donc j'ai oublié, ça c'est de k plus 1 et non pas k moins 1. Donc, ça va faire le produit de k allant de 1 jusqu'à n de uk moins alpha plus petit ou égal à 1 au produit de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de uk moins alpha. Très bien. Ici, je sors mon 1 demi à l'absence n. Donc, à partir de là, je vais enlever le terme k égale à n ici et le terme k égale à 0 de ce côté-là. De ce fait, je pourrais faire des simplifications. Donc là, j'aurais u n moins alpha, multiplié par le produit de k allant de 1 jusqu'à n de moins 1, de uk moins alpha plus petit ou égal à 1 demi à l'absence n, multiplié par u0 moins alpha, multiplié par le produit de k allant de 1 jusqu'à n de moins 1, de uk moins alpha. Et donc, à partir de là, je pourrais simplifier par ça et il ne me restera que u n moins alpha qui est plus petit. Alors là, 1 demi à l'absence n fois u0 moins alpha. Donc, lorsque n tend vers plus infini, tout ceci tend vers zéro. Donc ça, c'est une constante. Donc ça, ça tend vers zéro. Et par conséquent, notre voilà absolu tend vers zéro. Et donc, tout ce qui est déjà tend vers zéro. Et donc, u n tend vers alpha lorsque n tend vers plus infini. Ce qui prouve que notre suite u n est convergente et on a même sa limite. Sa limite, c'est alpha, l'unique solution de l'équation qu'on a vue tout à l'heure. Très bien. Alors, on continue à la question numéro 5. Dans cette question, on considère la fonction tangente. Et on nous demande de montrer que la fonction tangente réalise une bisection de moins 2, plus 2 sur 2 sur r. Ok. Donc là, on considère la fonction tangente. Ok. On montre que la fonction tangente, c'est une fonction qui est croissante strictement sur cet intervalle. Continue strictement sur cet intervalle. Donc, elle réalise une bisection. On note tangente moins 1, c'est la bisection réciproque. Donc, ça, ce n'est vraiment pas une question. C'était très facile. Dans la question B, on nous demande de montrer que tangente moins 1 est dérivable sur r et que sa dérivée est à l'accessible. Donc, ça aussi, c'est facile. Je vous laisse la faire par rapport aux remarques qu'on a vues tout au long de cette vidéo. La dernière question, on nous demande maintenant la forme de Gdx. Tout à l'heure, on a vu la forme de Gdx avec la méthode que j'avais utilisée. On a trouvé que Gdx est égal à moins 1 demi, multiplié par sinus moins 1 de 1 moins 1 sur x plus kpi. Très bien, k appartient à z. Donc, on ne connaît pas le k, mais on peut le déterminer. Le sinus moins 1 de ceci n'est pas évident à déterminer, mais c'est faisable par des calculs. Donc, on va essayer de trouver la forme exacte de G en passant par la dérivée de G et en utilisant ceci aussi. Très bien. Et on va tout déterminer en fonction de la fonction f qu'on a vue tout au début de cette vidéo. Alors, ici, on a G' de x qui est égal à moins 1 sur 2x racine carré d'un 2x moins 1. Très bien. Et donc, pour déterminer Gdx, il suffit juste de prendre une primitive de ça. Ce qui n'est pas évident. C'est pourquoi on a fait tout ce travail-là. Il suffit juste de remarquer que G' de x est de la forme 1,5 multiplié par f' de x, multiplié par tangente moins 1' appliqué à f de x. C'est juste tout ce qu'il fallait remarquer. C'est facile à faire. Je vous laisse faire les vérifications nécessaires. On va prendre la dérivée de f de x, ok? Qu'on multiplie par la tangente moins 1 appliquée à f de x, donc ceci. Donc, on va dire 1 divisé par 1 plus f de x, le tout au carré. F de x, vous avez sa forme tout au début de la vidéo. On multiplie tout ceci par 1,5. Vous allez faire les calculs et vous allez retrouver G' de x. Et donc, comme G' de x est égal à 1,5 f' de x multiplié par tangente moins 1' appliqué à f de x, ce qui veut dire que, donc, G' de x est égal à 1,5 de tangente moins 1' appliqué à f de x plus une constante K. Et pour déterminer la constante K, on calcule G' de 1 qui est égal à 1,5 de tangente moins 1' de f de 1 plus K. F' de 1 est égal à 0. Tangente moins 1' de 0, c'est 0. Donc, 1,5 fois 0, c'est 0. Et donc, ici, on a K qui est égal à G' de 1. Et au début, aussi, dans cette question, on a vu que G' de 1 est égal à pi sur 2, pi sur 2, ce qui veut dire, donc, la constante K est égale à pi sur 2. Et donc, G' de x est égal à pi sur 2 plus 1,5 multiplié par tangente moins 1' appliqué à f de x. Ce qui termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Merci.